L'éco-conception, ça consiste à réduire l'impact environnemental d'un produit en prenant en compte toutes les étapes de sa vie, de sa production jusqu'à son élimination, en passant par la distribution et par son utilisation quotidienne. Grâce à un accompagnement du Cap-Eco, une entreprise de plasturgie s'est approprié les méthodes et les outils de cette démarche, comme le bilan produit de l'ADEME. Elle nous fait part de son expérience. Mon associé, Catherine Blanc et moi-même, nous avons décidé depuis, j'irais bientôt 4 ans, 5 ans maintenant, de nous engager dans une démarche éco-conception, en sachant que nous avions déjà démarré dans une démarche environnementale pour pouvoir nous présenter à la certification ISO 14001. Chez Nextis, tout se transforme, mais rien ne se perd. Pour vous donner quelques exemples, aujourd'hui, les matières premières issues du démarrage de nos lignes de fabrication sont entièrement recyclées. Nos cartons, aussi, sont réutilisés systématiquement. Par contre, notre démarche, c'est d'aller vraiment en amont des revues de conception de nos clients et de leur apporter un service qu'ils recherchent aujourd'hui. Pour cela, donc, Benoît Laffin, notre ingénieur des hauts polymères, faisant partie de notre équipe de développement, a intégré une formation animée par Alizé Plasturgie qui nous a permis, j'irais, d'acquérir les éléments de calcul pour pouvoir, j'irais, accompagner nos clients, mais sur des données plutôt scientifiques et techniques. Pour accompagner nos clients dans la démarche environnementale, nous utilisons 3 outils. Le premier, qui concerne une checklist de développement. Le deuxième outil, qui est le bilan produit-logiciel de l'ADEME. Et le troisième, qui concerne le calcul du bilan carbone. La checklist de développement nous permet d'oublier aucun critère à prendre en compte dans le calcul des impacts environnementaux, dès le développement jusqu'à la fin de vie du produit, en passant par l'outillage, la matière première, la production, l'emballage et le transport. Le bilan produit 2008 de l'ADEME permet d'estimer les différents impacts environnementaux. 8 impacts sont pris en compte. La consommation en énergie non renouvelable, la consommation en ressources rares, l'effet de serre, l'acidification, l'eutrophisation, l'écotoxicité aquatique, la toxicité humaine et la pollution photochimique. Dans le cadre de l'accompagnement d'Alizé Plasturgie, nous avons calculé le bilan carbone de l'entreprise. Cette valeur nous sert d'indicateur d'amélioration du développement durable. L'éco-conception nous remet en cause sur les technologies existantes et nous pousse vraiment vers l'innovation. Nous avons été amenés à développer une nouvelle technologie d'impression sans solvant. Nous recherchions en fait une encre qui tienne bien sûr sur les supports plastiques mais aussi qui soit complètement stable par rapport à des parfums. Cette nouvelle technologie d'impression avec encre sans solvant nous a aussi permis d'apporter un service à notre client sur l'aspect contrefaçon parce que ce sont des encres bien particulières qui en immersion dans le parfum résistent complètement et sont très difficiles à être copiées. Dans le domaine du sport et loisirs, nous avons éco-conçu une cravache d'équitation grâce à trois points principaux. Le premier, une cravache d'équitation composée de trois pièces 100% plastique et recyclable. Le deuxième point concerne la production sur un seul site à la fois pour l'injection, l'extrusion et l'assemblage. Et le dernier point concerne le transport. La livraison est également à proximité du site de production. Nous avons dans cette démarche eu la chance d'être adhérents d'Alizé Plasturgie car ce partenaire nous a apporté énormément en termes de formation, en termes de support. Dans la démarche éco-conception, nous travaillons à Isoku voire même dans certains cas, nous essayons de travailler sur l'analyse des valeurs et d'apporter un plus économique à nos clients. Aujourd'hui, l'éco-conception plus l'innovation nous permettent d'être en avant même des produits de demain et d'apporter un vrai service à nos clients. Le Conseil Régional de Bourgogne et l'ADEME dans le cadre du programme Énergie Climat Bourgogne soutiennent les études et les investissements des entreprises souhaitant réduire leurs impacts environnementaux. Pour vous accompagner dans vos démarches, le réseau déchargé de missions environnement est à votre disposition dans vos chambres consulaires et auprès de certaines organisations professionnelles. Pour connaître les contacts et les aides en Bourgogne ou déposer un dossier, rendez-vous sur J'entreprends en Bourgogne.fr rubrique Je manage l'environnement Pour en savoir plus sur l'environnement et les techniques rendez-vous sur bourgogne.ademe.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada